Parmi les objets du monde, le livre est un objet singulier, espace imaginaire autant que réalité matérielle. Fermé, le livre apparaît comme une boîte à secrets repliée derrière ses ferrures. Ouvert, il s'offre comme un espace de coulée du texte, de libre conversation. Le livre porte en lui des mondes qui ne sont pas là. Celui qui lit est ailleurs. Absent au monde, il cache son visage et disparaît dans sa lecture. Le livre évoque plus qu'il ne montre. Chaque lecteur met en scène sa lecture et s'invente ses propres images, même si l'illustration vole parfois au secours du texte. Auteur et lecteur sont tous deux adossés à l'invisible. Les imaginaires du livre sont portés par une géographie et une histoire. Ils évoluent avec les supports du texte. L'argile, des premières tablettes sumériennes, relie le texte à la terre primordiale, à cette glaise dont ont été extraits les hommes au commencement du monde, telle que l'évoquent les grandes cosmogonies mésopotamiennes. Le papyrus des bords du Nil, support essentiel des livres égyptiens, appartient à un univers végétal. Il se trame et se tisse comme le temps, qui conduit la parole et permet son déroulement. Moins compact que l'argile, plus aérien, il joue avec la lumière. Il est matière solaire. Le parchemin participe du règne animal. Il relie le livre à l'univers du sacrifice. Ainsi, les lettrés de l'époque carolingienne pensent le livre comme le lieu effectif où se réalise l'incarnation, la parole divine se déposant dans la chair d'une animalité appelée au salut. Avec l'extension du règne du papier, s'amorce un long mouvement d'industrialisation du livre qui désinvestit peu à peu le support au profit d'une émancipation du texte roi. Avec les supports numériques, le texte est désormais inaccessible, caché dans les entrailles d'une mémoire sans contours, mystérieuse, inquiétante peut-être, tandis que l'espace d'affichage du texte devient support intermittent. Le corps à corps de l'écriture s'estompe au profit d'une apparition éphémère et quasi magique du texte. Les supports conditionnent largement les formes du livre. Ainsi, le rouleau de papyrus déplie et déploie la parole dans l'espace. Le rouleau apparaît comme la matérialisation graphique du flux continu de la parole. Le codex, né du pliage des feuilles et de l'assemblage de cahiers cousus, s'organise tout entier autour de la grande enfractuosité de son pli central. Il crée la possibilité d'un espace secret, retiré, protégé, ombreux. Des variantes, mais aussi un invariant de taille, le format. La notion de livre est en effet liée à l'idée de format réduit. Peut-être défini comme livre, tout support préparé pour recevoir un message est susceptible de voyager. Il est de l'essence du livre d'être nomade. Le livre n'est pas petit. Le livre abrège. C'est en abrégeant qu'il donne à voir le monde à travers la carte, le temps à travers le calendrier, l'histoire à travers la généalogie. Il porte en lui l'immensité. Espaces séparés, espaces projetés, espaces aimantés vers le sens par la ligne d'écriture qui guide la lecture, le livre, à l'instar du temple antique, constitue une forme d'anti-chaos, une proposition d'orientation magnétique. Le livre est un projet de mise en ordre du monde. Il classe les espaces et les temps. Nombre de récits ou de mythes renvoient à la nostalgie d'un grand livre perdu, ou conservé dans les cieux, produit de mains divines ou œuvres de nature. Ainsi, à Sumer, le ciel est-il le premier support d'écriture déployé sur la tête des hommes, où les dieux écrivent en clair sur sombre à travers les anomalies dans la course des astres. Dans la tradition biblique, le premier livre est écrit du doigt de feu de Dieu. C'est Moïse qui le recueille sur les hauteurs du Sinaï. Il a la forme de table de pierre écrite au recto et au verso. Moïse le brise en descendant de la montagne, et le deuxième livre sera un mélange de composantes humaines, c'est Moïse qui polie cette fois les tables, et divine, c'est Dieu qui réécrit, à moins que ce ne soit Moïse dans le souvenir de la graphie divine à jamais perdue. Le livre est donc un vaste monde en miniature. Il est tour à tour jardin dans l'imaginaire médiéval, Jardin clos, jardin de délice où se cueillent les raisins noirs du sens, Fenêtre ouverte sur le monde à l'époque de la Renaissance, Théâtre de la pensée pour Mallarmé, Berceau vide pour d'autres mots, où le texte est en proie à d'irrésistibles migrations vers une outre-page, ou encore Miroir ouvert au jeu de transparence pour Michel Butor. Sous-titrage Société Radio-Canada